... Nous commençons en l'absence de Laurent Védresse. Nous commençons quand même, puisque tout le monde a des emplois du temps très serrés. Et en vous remerciant d'avoir préféré, il y aura été quelques-uns à préférer, cette discussion ou cette première information sur Nicole Védresse à d'autres programmes qui ne manquent pas ici. Donc on va faire un ping-pong, on va se relayer. C'est quand même Émilie qui va faire le guide. Bonjour à tous, merci d'être là. En attendant Laurent Védresse, on va commencer par quelques remerciements pour monter cette conférence autour de Nicole Védresse. Aujourd'hui, pour s'intéresser à son travail et à sa méthode, les pistes sont parfois un petit peu maigres. Elle a laissé des films, mais elle n'a pas laissé forcément beaucoup d'archives. Laurent Védresse, son fils, nous a très gentiment ouvert son tiroir de photographie. Donc vous allez voir des documents personnels, des photographies, des notes. Mais nous n'avons pas trouvé finalement de documents inachevés ou de notes de travail ou de textes revenant clairement, ou de correspondances, revenant vraiment sur ces liens et sa méthode d'écriture de cinéma. Évidemment, il y a les archives administratives de la Cinémathèque française, où une maigre correspondance avec l'anglois nous a permis quand même de tirer quelques petits fils rouges sur les liens qu'elles pouvaient avoir avec lui, et notamment l'accès aux photographies pour son ouvrage Images du cinéma français en 1945. Et puis après, le film Paris 1900. À l'Iconothèque aussi, nous avons trouvé des photographies. Des articles de presse peuvent être consultés dans différentes bibliothèques à Paris. Nous remercions Lina aussi, qui évidemment, personnage de télévision, Nicole Védresse, a travaillé près de 20 ans pour la télévision française. Donc il y a énormément d'occurrences à Lina. Nous allons vous présenter une sélection de quatre documents qui proviennent de là. Laurence Brandberger, fille de Pierre Brandberger, nous a ouvert aussi ses archives autour du film Paris 1900, où nous avons pu consulter des documents importants. Mentionnons aussi Jérôme Allain, archiviste, qui mène depuis une petite dizaine d'années une enquête autour de Nicole Védresse dans le cadre d'études et de recherches personnelles et qui développe un site internet extrêmement bien développé où particulièrement des éléments biographiques ont été récoltés. Merci aussi à Monica Dell'Asta de l'Université de Bologne pour nous avoir envoyé son article important, pionnier, décisif sur la personnalité complexe et cachée de la monteuse Myriam. Nous y reviendrons. Et mentionnons enfin, pour l'Université de Paris 3, le livre en cours de Laurent Verret, directeur du département cinéma, qui doit publier incessamment sous peu une étude autour du cinéma de Nicole Védresse. Pour les ultra spécialistes, je gagne toujours un peu de temps en attendant Laurent Védresse, mentionnons enfin le fond Savinsky, qui est donc la mère de Nicole Védresse, qui était traductrice et romancière, Alimec, où on peut trouver des éléments biographiques tout à fait importants pour cerner un petit peu la vie de cette Nicole Védresse. Donc rentrons pour vous donner un petit peu un plan de la discussion de ce matin. Je vais me charger de dresser un portrait de vie à toute vitesse, avec les éléments que nous avons, de parler également, il sera question de sa carrière et de sa méthode de travail, comment un film de papier devient un film tout court. Et nous lancerons comme ça quelques pistes et tenterons de comprendre pourquoi sa carrière cinéma finalement s'est arrêtée au profit d'une carrière de télévision. Donc Nicole Védresse est née à Paris en septembre 1911, dans le 16e arrondissement. Elle mène une enfance tout à fait bourgeoise. Sa mère, Ludmilla Savinsky, était russe, d'une famille aristocratique d'Ukraine. Elle s'est mariée à un Français originaire de Nancy qui s'appelait Jules Reis. Donc Nicole Védresse, vous pouvez trouver son nom et sa signature sous différents homonymes, qui est Védresse, Reis ou Nathan quand elle va se marier avec Marcel Cravan. On peut dire que Nicole Védresse sera baignée tout naturellement dans un univers littéraire. Sa mère était linguiste, elle parlait extrêmement bien l'anglais et le français. Elle fut la première traductrice de textes importants de Virginia Woolf, Isher Wood, Procoche ou Joyce, bien avant que paraisse la traduction de Ulysse par Adrienne Monnier. Elle va s'intéresser particulièrement à Dédalus. Son père, Jules Reis, était bibliothécaire à la Chambre des députés à Paris. Pardon. Ok, je parle trop vite. Pardon. Sorry. Donc son père était bibliothécaire à la Chambre des députés. C'était aussi un collectionneur de livres. J'ai pu lire que la bibliothèque personnelle du père de Nicole Védresse comportait entre 5000 et 6000 ouvrages. Védresse a souvent mentionné dans des entretiens cette petite phrase, c'est que dès que j'ai su lire et écrire, j'ai écrit. Elle lit Molière Shakespeare quand elle est enfant et elle écrit elle-même des romans dialogués à la façon de s'émettre. Elle écrit des histoires où des personnages s'appellent Alceste ou Ophélie. Elle dira de sa sœur et elle, nous avons été élevés par les livres. Donc, éducation bourgeoise, elle fait toute son éducation scolaire à l'école asacienne, puis à la Sorbonne en faculté de lettres, une licence de lettres et allemands, puis une étude de droit. Elle fait des séjours en Angleterre et en Allemagne. Oui. Elle fait des séjours réguliers en Angleterre et en Allemagne. Et finalement, son premier travail rémunéré à la Sorbonne est de classer les archives de Jules Ferry. Donc, elle y reviendra régulièrement et mentionnera que ça a été très formateur pour elle de classer ses archives papiers. Donc, c'est une éducation vraiment bourgeoise et vraiment de ruse blanc. C'est quelque chose et ça se ressent finalement quand on l'entend parler et quand on la voit à l'écran. Peut-être pour que les traductrices puissent reprendre leur souffle, on peut commencer par un extrait. on vous a sélectionné un épisode, une intervention de sa part à lecture pour tous. Nicole Védresse a participé à cette émission littéraire qui était pionnière à la télévision française de 1953 à 1965. Elle est décédée en novembre 1965, donc jusqu'à la fin de sa vie. C'était la première émission littéraire à la télévision française proposée par Jean Darcy et montée par Pierre Dumayet et des groupes. Elle a vraiment participé dès le début de cette émission au contenu. Mais finalement, sa particularité et son moment à elle était de parler d'un événement, de parler d'un événement qui avait retenu son attention et sur lequel elle voulait revenir d'une façon totalement naturelle. Je suis désolée, j'ai un débit rapide, mais je vais essayer de me calmer. On va commencer par le premier extrait qui est au sujet de la rentrée littéraire. Merci. Il est victime, lui aussi, donc du kinescope. Il est victime du kinescope. Eh bien, venons-en maintenant à cette atmosphère de rentrée. Comment se présente-t-elle, Nicole ? En ce moment, c'est charmant parce que Paris est tout de même un petit peu vide et que même dans les rues, certaines rues de Paris où il y a le plus d'éditeurs et d'auteurs au mètre ou au kilomètre carré, on trouve des gens qui ont des loisirs qui marchent lentement, des auteurs qui se rencontrent et qui se disent « J'ai hâte, cher ami, de vous lire. » Les écrivains se lisent les uns les autres. Je suis allée voir ce qui se passe dans les bureaux des attachés de presse, des éditeurs, ce qu'on appelle les gens qui s'occupent des publics relations et j'ai demandé à une attachée de presse en particulier qui est une femme charmante. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui caractérise la saison ? Où en est-on ? » Elle m'a dit « En ce moment, on déjeune. » C'est la saison où on déjeune. On se donne des déjeuners, on a le temps, les éditeurs voient les journalistes, les journalistes voient les auteurs et puis alors quelques-uns, comme vient de faire Michel Breitman, comme d'autres, font leur service de presse. Alors c'est la séance pénible des dédicaces. Des dédicaces, oui. Vous savez ce qu'ils ont ? Il y en a beaucoup qui font des dédicaces en usant d'un stylo à billes. Alors ça leur fait mal aux pouces à la fin. Et au début, je ne comprenais pas, j'ai vu deux ou trois auteurs qui se tenaient les pouces contre ce que c'est la superstition. C'est la foule de l'écrivain. Il paraît que ça durcit le pouce de tenir un stylo à billes. Des téléspectateurs m'ont posé une question justement à propos des dédicaces. Ils m'ont demandé si, dans leur service de presse, les auteurs avaient des manies en matière de dédicaces et si de ces manies, on pouvait tirer des conclusions les concernant. J'avoue que je suis resté un peu sans réponse. Des manies. Par exemple, oui, déjà psychologiquement, on peut situer les gens comme Louise de Villemorin qui aiment tenir salon quand ils font des dédicaces et les gens comme Henri de Monterland qui ne supportent pas que qui que ce soit entre dans la pièce pendant qu'ils font les dédicaces. Ce sont les deux pôles, si vous voulez. En gros, on pourrait dire que ceux qui font les plus belles et les plus longues dédicaces sont en général les moins bons auteurs. Je me rappelle une fois où je me trouvais dans un bureau et j'étais avec Odette Joyeux. Elle était en difficulté pour faire ses dédicaces et il y avait une pile de volumes de Malraux. Je crois que c'était les voix du silence. Et elle s'est dit à la fin, je vais copier sur Malraux. On va bien voir. On a ouvert tous les volumes. Il y avait toujours écrit cordialement. Et il paraît que chez les éditeurs, on sait très bien que les très bons auteurs font de toutes petites dédicaces. Très cool. Il y a comme Manny autrement. Il y en a qui font des dessins. Ça se fait moins. Il paraît que ça se fait moins. On faisait même des pâtés. Vous vous rappelez ? Non, vous vous rappelez pas. Ça, c'était vers 1930. C'était bien sur le côté de laisser aller. On faisait des pâtés. On faisait des surcharges. On faisait des fautes. Maintenant, il y en a... Oui, il y en a encore quelques-uns qui font des dessins, des caricatures. Oui, oui, oui. Mais je crois que la plupart des auteurs, enfin, une sorte de référendum, si j'ose dire, a été fait et que les auteurs aimeraient mieux ne pas en faire et envoyer aux critiques anonymement comme ça se fait en Angleterre. Eh bien, Nicole, merci. Nous avons lu Pain sur la planche, je crois, la semaine qui vient. Nous aussi. Pardon, parce qu'en fait, elle parle aussi vite que moi et je suis trop sous son influence. Donc, nous sommes en 58. L'extrait que vous venez voir, l'émission, date de 1958. Nicole Védrez va vite devenir un des visages préférés des Français et des téléspectateurs. Elle a ce bagout naturel et cette façon très joyeuse et très piquante, finalement, de lire des choses intelligentes avec un ton très accessible. Nicole Védrez, c'est une... Donc là, les documents que vous voyez à l'écran proviennent directement des archives. Donc, on voit des documents de vie. On voit la photo où elle est à la fenêtre. Il s'agit de la place Furstenberg où elle va vivre une large partie de sa vie. Nicole Védrez est une figure importante du Paris d'après-guerre et particulièrement de Saint-Germain-des-Prés et je vais vous lire une petite description de Denise Bourdet qui écrit en 1966 dans son ouvrage Encre sympathique une description de l'univers de travail de Nicole Védrez et de la rue Furstenberg. Donc, la pièce de vie au travail Védrez. C'est une grande pièce au mur rouge, table bureau, beaucoup de livres visibles sur des rayonnages, d'autres cachés dans une armoire, aucun désordre, des objets qui n'ont pas l'air de bibelots, quelques gravures qui ont l'air de Picasso, des sièges anciens, directoires, je crois. Je n'ai pas le temps de tout bien regarder car je vais droit à l'une des trois fenêtres pour voir la place Furstenberg. Voilà, un léger. Vous voyez une photo de Douaneau de cette place sous la neige. Vous voyez aussi ces photos qui sont assez connues. Celle tout en haut se situe au Montana où elle est entourée d'habituées du lieu. La photo dans la voiture est signée aussi Douaneau. Il y a toute une série de portraits. Et enfin, elle parle avec Raymond Conneau au restaurant Le Bœuf sur le toit. Un petit photographe comme aussi de l'ouverture du film de Baratier que vous avez peut-être vu hier. Ce film de 50 est une carte postale tout à fait étonnante de Saint-Germain-des-Prés de l'époque car il y a déjà, ce n'est pas une simple carte postale, ce n'est pas un simple enregistrement de vie et une sorte de reportage sur les figures mais il y a déjà cette distance par un commentaire. Il y a déjà cette petite pointe acide mais tendre sur ce qui se passe et qui peut se retrouver aussi dans l'écriture cinéma de Védresse. Elle commence à écrire très tôt pour la presse finalement, le travail de journaliste presse et ce sont ses premières armes. Elle travaille pour le Mercure de France finalement jusqu'à la fin de sa vie et elle commence dès les années 30. Elle se marie deux fois, une fois avec Giovanni Védresse qui aussi était en contact avec Girodias et travaillait dans une galerie d'art rue de Seine qui va lui permettre aussi d'intégrer tout un réseau de personnalités lui permettant après de réaliser ses films. Et donc, elle a un petit garçon en 1933 qui s'appelle Laurent Védresse qui n'est toujours pas arrivé. Donc, c'est une habituée de Saint-Germain-des-Prés et de toute finalement un réseau et de connexions qui va lui servir pour plus tard. Donc, on passe maintenant finalement à son premier acte de montage et je vais laisser la parole à Bernard. Il s'agit du livre Images du cinéma français qu'elle publie en 1945 et juste avant il y a un siècle d'élégance française de livres qu'elle préparera sous l'occupation. Donc, voilà, oui, 43, Nicol Védresse publie un siècle d'élégance française édité par un jeune éditeur, par le fils d'un éditeur qui s'appelle Girodias et un jeune éditeur qui s'appelle Maurice Girodias qui n'a pas encore 25 ans et d'où vous connaissez évidemment le nom à propos de Olympia Press et le premier éditeur de Lolita tout simplement dans les années 50. Donc, Maurice Girodias se lance dans l'édition avec cet album très illustré et qui est pour elle, pour Nicole Védresse, un premier travail de documentation. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les archives de Jules Ferry avant, mais c'est un premier travail de documentation plastique, visuelle, et dans lequel elle fait, avec son équipe, elle fait un travail de mise en page, de mise en ordre qui s'apparente déjà très fort à une forme de montage, ce qu'elle va revendiquer plus tard. Donc, on a des images d'un siècle d'élégance française, voilà. Donc, il y a à la fois des regroupements thématiques, des regroupements par forme d'objet et un jeu sur le remontage, le recadrage à l'intérieur. Il y a même un procédé à la abelgance tout à coup des pages qui s'ouvrent et qui deviennent des triptiques. Première idée, première approche intéressante de quelque chose qui n'est déjà plus la littérature ni même la littérature illustrée et de là, elle passe, en 1943, un contrat est signé avec Henri Langlois qui met à la disposition de Giraud Diaz et de Nicole Védresse les fonds photos de la cinémathèque française qui évidemment ont été accumulés par l'anglois mais jamais inventoriés si vous connaissez le personnage et dans lequel elle va passer deux ans à fouiller, à chercher, à ordonner pour un livre qui paraîtra après la libération qui paraîtra en février 1945 alors que l'anglois a déjà inauguré en décembre 1944 son exposition qui porte le même titre image du cinéma français. alors image du cinéma français est une entreprise très extraordinaire jusque là on a eu des histoires du cinéma publicitaire des histoires du cinéma chronologique des histoires du cinéma comme art c'est à peu près des histoires du cinéma de cinéphiles de souvenirs personnels et c'est la première fois qu'on fait une histoire du cinéma par intuition et par l'image d'abord et par un montage intuitif par un regroupement intuitif c'est à dire que les photos le texte court à partir de quatre ou cinq têtes de chapitres essentielles la terreur je ne sais plus enfin bon il y en a ici voilà c'est ça et l'image tient son propre discours c'est un discours qui peut être des associations extrêmement peu évidentes pour nous et c'est là vraiment une découverte du montage on peut avoir aussi bien une des images de Michel Simon et des images d'un documentaire bon l'exemple que je donne en général c'est cette page avec les trois images de Michel Simon d'Emboudu une femme d'Emboudu une femme dans un documentaire dans la zone qui tient un chien comme Michel Simon et une image de Catherine Hessling alors je ne sais plus dans quoi mais une image de Catherine Hessling dont l'expression est très très proche finalement de celle de Michel Simon donc vous voyez le montage n'est absolument pas narratif ça n'a rien à voir avec un montage par genre de film ni même par style c'est vraiment les photos gouvernent l'or gouverne le récit ou bien on a l'idée du fantastique qui vient de la nature bon la grande idée qu'annonce le film qu'annonce le livre c'est cette idée que le fantastique se cache dans la réalité c'est quelque chose qui est complètement à l'inverse qui va à contre-courant de la préface la préface du livre et de Paul-Éloire donc un grand poète français écrit pour l'anglois ou pour Nicole Védresse ou pour Girodias je ne sais pas une préface où il fait l'éloge évidemment des puissances de rêve du cinéma enfin un sens du cinéma qui a à voir plutôt avec Méliès et c'est également ce que l'anglois a pensé jusque là l'anglois a toujours pensé que Méliès est le premier cinéaste et ici on a au contraire chez Nicole Védresse aussi bien dans son discours écrit que surtout dans son discours par image cette espèce de folie de la réalité la réalité est prise de folie elle commence par un chapitre sur les burlesques français du début du siècle qui sont à l'opposé de Méliès qui ne tournent pas sur une scène qui tournent dans la rue qui font des trucages qui font intervenir qui font des courses sur les toits qui font intervenir des courses des fromages qui s'animent dans la rue je ne sais pas si on les a là qui font intervenir un dromadaire dans un appartement etc. et petit à petit elle va là-dessus et l'anglois saisit immédiatement saisit immédiatement ce qu'il y a de très très nouveau dans ce qu'elle lui dit l'anglois qui était un idolâtre de Méliès bien sûr découvre finalement une autre une autre voie du cinéma et l'anglois va écrire dans les cartels de son exposition il fait évidemment l'éloge de cette folie de rêve de cette puissance de rêve du cinéma français mais il y va aussi il va aussi dans cette puissance de rêve qui vient de la réalité il évoque les squelettes abandonnées sur la falaise de quelques majorquins de l'âge d'or le mystère les maisons truquées les enlèvements les disparitions et il glisse vers Fantomas et il conclut Judex Irma Vep Musidora les vampires bien sûr mais surtout dit l'anglois un rythme et une simplicité et une liberté unique et ravissante qui font de feuillades l'inventeur du récit cinématographique c'est plus Méliès c'est feuillade et avant René Clair un véritable cinéaste aucun préjugé esthétique aucune volonté d'être artiste mais l'amour et la découverte du vrai langage du cinéma autre argument de l'anglois qui rebondit sans doute sur Nicole Vedres le cinéma n'est pas un art noble le cinéma est un art qui ou tous les films sont à égalité ces petits burlesques vulgaires du début du siècle autant que Epstein ou que les Cabell Gans voilà donc cet aspect là arrive dans ce livre ce livre est à la fois un travail de montage travail de montage qui débouche d'abord sur une amitié avec l'anglois amitié jamais démentie jusque dans les années 60 ce qui n'est pas rien pour les gens qui fréquentaient l'anglois et puis une autre idée du cinéma une idée du cinéma qu'elle affirme elle et qu'elle va continuer d'affirmer d'abord dans Paris 1900 en se servant des actualités et des films de fiction ensemble et ensuite dans les articles les essais qu'elle va écrire et à propos du cinéma toujours très très fidèle l'angloisienne et à propos de son propre film où elle fait un an après la sortie de Paris 1900 où elle montre une grande modestie par rapport à son travail et elle note quelques éléments qui à mon avis restent aujourd'hui valables sur la fonction du montage d'abord elle dit que sa réalisation fut plutôt une affaire d'amateurs et elle ajoute que c'est un travail faire un film de montage comme Paris 1900 est un travail infiniment plus aisé que le public ne l'imagine c'est au détour d'une phrase il n'y a aucune coquetterie là-dedans et ajoute que la confection d'un film dit de montage permet de saisir à l'état brut certaines données d'un art qu'on appelle le septième et qui pourrait bien être après tout comme moyen de conjuguer les six précédents elle choisit pour titre de cet essai paru dans les temps modernes la revue de Sartre les feuilles bougent c'est une idée du cinéma les feuilles bougent représentent une idée du cinéma qui a été reprise et formulée également par Griffith dans une phrase qui a été souvent reprise par Jean-Marie Straub ce que j'essaye avant tout de vous montrer c'est le vent dans les arbres c'est donc les feuilles bougent ce qu'elle a vu dans les films lumières c'est ça c'est les feuilles bougent voici Laurent Védresse qui arrive je continue et un sens de l'époque aussi donc je continue sur cette idée du montage peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler de tout le travail de sélection et de représentation donc le montage commence évidemment dans la sélection et aboutit au film et pour elle le travail de sélection et de représentation s'apparente beaucoup plus à celui de la fiction littéraire qu'à celui de la compilation historique le montage amène déjà la fiction et l'opération connue c'est un résumé brutal et sauvage de cet article mais c'est quelques phrases qui me paraissent importantes l'opération connue au cinéma sous le nom de montage est en définitive dans le cinéma ce qui ressemble le plus au travail de l'écrivain tout au contraire j'ajoute pour expliquer la confection d'un commentaire la rédaction de dialogues et surtout l'opération d'écriture qui s'appelle exposer un sujet c'est à dire résumer en 20 ou 10 pages l'essentiel d'une action sont des performances qui n'ont presque rien à voir avec le métier d'écrire donc cette conception à la fois littéraire la parole a une grande importance dans ses films littéraire de montage et réaliste du cinéma c'est une combinaison de trois définitions qui me paraît tout à fait propre à ce cinéma mais qui en revanche a eu des fils et des enfants alors non seulement dans le point de vue de l'anglois mais également dans le point de vue de la critique et je pense en particulier à Bazin bien sûr mais pas seulement à Bazin l'article de Bazin sur Paris 1900 n'est pas seulement une critique mais c'est aussi avec son article sur un autre film produit par Pierre Braunberger La course de taureau c'est un de ces deux un film réalisé par la monteuse de Paris 1900 d'ailleurs Myriam c'est aussi un peu la fondation du système esthétique de Bazin et de ses successeurs alors que d'un autre côté l'assistant de Paris 1900 Alain René et son copain Chris Marker ont pris ces trois éléments aussi chez Nicole Védresse mais en ont fait autre chose toujours avec dans des confluents et écartements et écarts avec avec Bazin bien sûr merci 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 Bernard alors je faisais un peu le je montrais quelques images derrière je vous avais vu donc là l'idée était de montrer Marc René je reviens un tout petit peu peut-être on peut regarder un extrait de Paris 1900 pour ceux qui ne l'ont pas vu nous avons sélectionné un extrait qui nous semblait un petit peu représentatif de ce que vient de dire Bernard et de l'importance du commentaire juste pour revenir sur cette sur cette diapositive ces documents donc nous ont été gentiment mis à disposition par Laurence Brandberger ils sont dans les archives du film du jeudi qui détient donc les cahiers de travail de Myriam que vous voyez là dans l'ouverture méta cinéma de Guitry le roman d'un tricheur vous la voyez donc au travail assise à la table donc on va on va maintenant montrer l'extrait de Paris 1900 ok donc les terres nouvelles si l'on revient un tout petit peu sur la méthode mise en place par Védresse elle s'accapare finalement une théorie moi là je lance quelques pistes mais qui ont été déjà étudiées par des historiens du cinéma comme Laurent Verret ou François Alberat mais c'est vrai que le film de montage l'archive le film de montage d'archive les exemples les plus intéressants se situent du côté de la Russie et en particulier du côté d'une personnalité qui s'appelle Esther Choub qui était une pionnière qui était monteuse d'Eisenstein qui était issue du mouvement constructiviste russe et qui a été une des pionnières à monter des images d'archives mais surtout à se diriger vers toutes sortes d'archives pour pouvoir produire un contenu l'un de ses films les plus connus est la chute de la dynastie des Romanov et je vous ai mis une citation d'un théoricien Viktor Shovsky qui s'est intéressé à sa méthode et à sa filmographie et qui revient sur l'idée qu'il n'y a pas de plan contemporain filmé pour expliquer l'histoire mais qu'on s'approprie des plans d'époque pour pouvoir expliquer et donner à imaginer l'histoire et donner un film d'aujourd'hui et ça je pense que les films de Nicole Védresse sont extrêmement vertigineux là-dessus ce sont des films qui utilisent des images et qui les rendent contemporaines par la puissance de la parole car l'enjeu du cinéma de cette époque on terminera par rouge donc je ne vais pas paraphraser rouge mais c'est quand même la légèreté de l'équipement qui permet d'aller dans la rue qui permet d'aller filmer au plus près mais aussi le son évidemment donc ces documentaires avant l'invention du son synchrone portent sur la puissance de la voix du commentaire le commentaire n'est pas là pour paraphraser n'est pas là pour expliquer ce que l'on voit mais pour donner à imaginer et finalement construire un autre itinéraire convergent ou pas mais en tout cas donner à entendre quelque chose la Barthe qui est aussi un des descendants de Védresse un des enfants de la méthode Védresse dira que finalement l'oreille est un bien meilleur œil que l'œil et c'est vrai que le son de ces films documentaires c'est un sujet d'études qui est primordial peut-être même au-delà du montage ou de l'image il faut aussi prendre en considération que le film d'archives et de montage est relativement à la mode et pour la décennie à venir le festival de Cannes sous l'autorité de Maurice Bessy va même faire une section qui s'appellera Passer Composer pour présenter des films de montage comme on les appelle à cette époque-là j'ai à peu près dix ans après en 68 on avait évoqué l'année dernière deux exemples antinomiques qui étaient le film d'Allégret sur Lumière et le film produit par Romer et Langlois la même année sur Lumière on voit bien la méthode d'appropriation et d'explication et les vertus que Védresse avait pu instaurer peut-être on pourrait maintenant revenir sur l'idée de pourquoi la carrière de Védresse s'est arrêtée cet après-midi on va diffuser un portrait où elle revient où elle est interrogée sur pourquoi elle arrête sa carrière de cinéma alors très modestement elle dira qu'elle est mère de famille qu'elle n'a pas le temps et que la télévision l'occupe beaucoup ce qu'on peut imaginer vu le nombre de documents qu'elle produit il y a plus de mille l'occurrence sur le site de l'INA quand vous tapez Nicole Védresse donc elle a une activité très très fournie néanmoins elle explique aussi et ça René revient là-dessus c'est que passer trois ans sur un film ce n'est pas jouable c'est-à-dire que Paris 1900 est le travail de collecte de quête de trois années et qu'aucun producteur autre que Pierre Brandberger ne souhaite s'engager sur un chantier aussi long et aussi l'envie de passer à la fiction et aussi au cinéma de changer de ne pas rester dans la non-fiction dans le cinéma et l'exemple en est La vie commence demain que vous avez vu que vous avez vu hier où là elle si vous l'avez vu je ne vais pas vous raconter mais en gros pour ceux qui ne connaissent pas le film c'est une série d'entretiens contemporains sur l'époque d'aujourd'hui donc la télévision la préoccupe beaucoup vous voyez là Max Paul Fouchet qui était aussi un des membres de lecture pour tous avec le petit projecteur il s'agit de Louison Bobet en fait elle est revenue à plusieurs fois sur ce cycliste qu'elle appréciait particulièrement et ça a créé voilà j'aime beaucoup ces photos et on va peut-être maintenant diffuser avant de laisser peut-être la parole à Laurent Védresse un autre extrait qui est un de ses collègues Claude Santelli qui revient sur l'aspect comète de Védresse à la télévision donc on passe à l'extrait numéro 3 une sorte de de point de mire d'intelligence oui elle était une espèce de lumière moi j'avoue que comme spectateur avant même d'entrer dans cette maison ce visage brièvement apparu le mercredi soir et régulièrement dans lecture pour tous c'était vraiment une espèce de phare quand on dit phare c'est un mauvais mot d'ailleurs parce que elle n'avait rien de solennel elle n'avait jamais rien de solennel elle avait toujours ce mélange de désinvolture et de gravité enfin qu'elle savait allier d'une façon unique je sais d'ailleurs que comme spectatrice elle était comme ça elle me racontait à l'époque comment elle regardait la télévision et elle regardait tout à la télévision et avec une espèce d'émerveillement enfin elle regardait les émissions scolaires c'est pas péjoratif les émissions scolaires ce que je dis là enfin on n'aurait pas pensé qu'elle avait ni le temps ni le souci de regarder ça et elle me disait que je faisais toujours des découvertes elle regardait vers 4h de l'après-midi des choses que personne ne voit on n'a le temps de voir et ça l'enchantait il y avait presque une minute qui l'enchantait c'est ça dont elle vous parlait c'était cette nonchalance qu'elle avait aussi bien dans la voix dans la diction et dans la diction il y avait ça et puis presque cette chose coupante incisive qui était la forme même de son intelligence c'était vrai dans ses promenades aussi nous habitions nous habitions le même quartier et je la rencontrais assez souvent dans ses vagabondages extraordinaires où là aussi elle savait s'amuser et se passionner du moindre détail la rédaction d'une affiche je me souviens des histoires d'enseigne enfin tout ce qu'elle a raconté dans ses livres ces dialogues extraordinaires qu'elle savait provoquer avec certaines gens comme un dialogue qui est devenu maintenant très célèbre presque une page d'anthologie avec une mercière chez laquelle elle va acheter un lacet pour le pyjama de son mari et de là c'est tout un monde qui se créait à partir de ces détails avec encore une fois ce charme ce sens du jeu sans lequel pour moi il n'y a pas d'intelligence et puis brusquement on débouchait sur une gravité elle savait comme pas une partir c'était vrai dans ses chroniques de lecture pour tous d'un détail encore une fois qui ne semblait que pittoresque que charmant qu'épisodique et on débouchait sur toute une conception de l'humanité et de l'avenir pessimiste pour elle de l'humanité pessimiste et non parce que tout de même sa fréquentation pour elle il y aurait toujours cette petite minute qui sauve tout voilà on garderait toujours la possibilité de cette minute et je crois que pour elle la télévision c'était ça je l'ai vu venir aussi très fidèlement sur les plateaux de répétition de Marcel Craven et il y avait toujours le détail qui la frappait et c'était pas le détail c'était pas le détail bête enfin comme les gens maniaques qui passent et qui naturellement verront l'ombre de perche la petite chose qui ne va pas mais c'était justement le détail enrichissant et que personne n'avait remarqué ça c'était dans une sculpture elle savait voir l'œil et elle savait voir dans un texte de la même façon je me souviens comme elle disait on est obligé de faire appel à des souvenirs personnels d'abord elle avait une telle modestie qu'elle ne parlait jamais de ce qu'elle écrivait elle vous parlait toujours de ce que vous vous faisiez de ce que vous bâtissiez de ce que vous écriviez et là aussi je me souviens de réflexion à propos de je ne sais plus quel texte elle savait à la fois elle doit voir le petit détail que vous n'aviez pas tout à fait remarqué dans ce que vous écriviez et puis la chose très profonde et elle me disait un jour c'était une des choses qui m'ont touché le plus parce que c'est peut-être par là et que je la sentais fraternelle aussi quand elle me disait à propos du théâtre de la jeunesse précisément que tous ces sujets qui semblaient divertissants et finalement tournaient autour du même thème et Dieu sait que pour elle c'était peut-être le thème essentiel aussi c'est-à-dire le thème de la liberté et ce qui est extraordinaire c'est cette femme encore une fois de vagabond de nonchalante de s'amusant derrière mais qui avait profondément cette rigueur cette exigence terrible et la liberté humaine la liberté donc dans le travail la liberté personnelle c'était la grande chose c'est-à-dire 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors je vais parler français. Comme j'étais quand même relativement petit quand ma mère a fait ses films, j'ai pas beaucoup, beaucoup de détails à vous donner. J'ai des très bons souvenirs d'avoir joué sur la plage avec Picasso et Prévert, mais tout le reste était un peu trop intellectuel pour moi. Quant à Paris 1900, alors là, tout est passé dans des... Il n'y a eu pratiquement aucun tournage sauf une petite statue chez un antiquaire. Donc je n'ai rien de spécial à raconter sur Paris 1900, sauf que je remercie énormément Loros Braunberger de s'en occuper avec beaucoup, beaucoup de patients. La même chose pour La vie commence demain, que le producteur du film en France n'a jamais voulu qu'on projette ce film depuis, ça a déjà des petites 35 ans ou 40 ans. Il devait y avoir des soirées à la cinémathèque où il y avait l'Angloire et tout le monde qui ont été annulés à la dernière minute parce qu'on nous a dit non, monsieur Rubin ne nous donne pas la permission. Voilà ce que j'ai à raconter. Sinon, je suis très content de rester ici. C'est une très bonne surprise pour moi. Et voilà. Sur le travail quand même, sur le travail de votre mère. Le travail de ma mère m'emmerdait copieusement. Moi, à cette époque-là, c'était juste après la guerre, on avait plutôt envie de s'amuser et je ne savais pas très bien ce qu'elle faisait. Sauf que j'ai été très content d'aller avec elle à Antibes quand elle a filmé Picasso. Alors, j'ai un détail, c'est que ça, ça ne figure pas dans le film. Au départ, Picasso détestait Gide. Il ne voulait surtout pas entendre parler de Gide. Et je ne sais pas pourquoi ma mère les a réunis et son œuvre du copain. Alors, autres anecdotes. Je me souviens de Picasso. On allait toujours dans le même restaurant à Antibes avec Picasso, Prévert. Et de ce temps-là, il n'y avait pas la télévision. Donc, les gens qui étaient les clients du restaurant ne reconnaissaient pas Picasso. Et un jour, Picasso, pour s'amuser, a fait le service pendant toute la journée. Et après, il a même dessiné des trucs sur la nappe en papier que personne n'a eu l'idée de récupérer. Voilà, donc moi, je ne connais que des petites, un truc comme tout ça. Sinon, bravo encore à vous tous. Voilà. Voilà. On a encore quelques minutes. On a tenu le coup. Il nous reste deux documents à montrer. Il y a la remise du prix Vigo, où Nicole Védresse avait été jury en 1960, où elle remet le prix à un jeune réalisateur. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez le voir. Et peut-être, on peut aussi montrer dans la foulée Jean Rouge, qui évoque brièvement Nicole Védresse. Et on dira quelques mots pour conclure. Ça va comme ça. Merci. 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 Pris Vigo. Merci. 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 Ce sont les enfants qui vivent autour de Paris. Ce pourraient être d'ailleurs des enfants qui vivent n'importe où. Ce sont des enfants du monde entier. Ce sont des enfants qui vivent entre eux et qui recréent pour eux, qu'ils ne recréent pas d'ailleurs qui le créent le monde des enfants, le monde assez extraordinaire des enfants. Et c'est assez extraordinaire parce que ça se passe dans un décor et dans un milieu où, en général, les enfants semblent avoir beaucoup de problèmes pour vivre comme tous les gens qui vivent autour d'eux d'ailleurs. Mais vous m'avez parlé de solitude. Oui, c'est avant tout, au fond, l'histoire d'un enfant seul, l'histoire de la solitude d'un enfant. Je crois qu'il n'y a pas que les enfants d'ailleurs qui sont solitaires. La solitude est un problème propre à beaucoup de gens. Mais c'est, je crois, particulièrement bouleversant quand il s'agit d'un enfant. Enfin, personnellement, ça me touche plus. Jean Rouche, ethnologue et cinéaste, un des pionniers de ce qu'il est convenu d'appeler le cinéma vérité, nous parle du sujet qu'il a traité dans Paris Vu Part. Au départ, je voulais le film ayant 25 minutes, je voulais tourner 22 minutes, je voulais le tourner en un seul plan avec l'idée que ce film étant un drame, je remontais dans le temps, sans une fissure, sans une seconde d'interruption, pour montrer ce qui précède un drame. Si vous voulez, c'est une préoccupation que j'ai souvent eue. Le premier choc de ce genre aurait été dans un film, le film de Nicole Védresse, sur Paris 1900. Quand vous voyez, ce type qui essaye un nouveau parachute, il monte sur le premier étage de la tour Eiffel. Et puis, il a convoqué des cinéastes, il n'y a pas la télévision en ce moment-là. Et puis, il monte sur leur bord, et puis il faut qu'il saute, puisqu'il est venu pour montrer comment fonctionnait son parachute. Et puis, on le sent hésiter pendant une minute, parce qu'il a peur. Et puis, il saute et il se tue. Et bien, si vous voulez, cette minute qui précède un drame, moi, ça me paraît essentiel. Alors là, je voulais montrer les 20 minutes inexorables qui conduisent des gens à un drame. Il y a un drame qui n'est pas, qui est un drame basé sur une rencontre, donc un drame complètement hasardeux, dans lequel personne n'est responsable, si ce n'est le destin, le destin avec un grand D. Alors, ceci posait des tas de problèmes, puisque, tourné, il y a... ... Évidemment, comme l'a fait remarquer Jean-François Roger, ce moment de Paris 1900 a été... au centre de beaucoup de réflexions sur le cinéma, à partir de Bazin, bien sûr. Vous en avez également une paraphrase dans Level 5 de Chris Marker. Et je lisais hier un passage de Susan Sontag à propos de la photo du chef de la police de Saigon qui abat un homme dans la rue, tirant dans la tempe, pris par un photographe qui s'appelait, je crois, Eddie Williams. Et Sontag, sans citer le texte de Bazin, fait cette remarque que le regard croisé du chef de la police et du photographe est ce qui déclenche. Et Susan Sontag écrit littéralement, s'il n'y avait pas eu l'appareil, il n'aurait pas tiré. Voilà. À suivre, donc. Je pense que c'est... Je ne vois pas trop comment on pourrait mieux conclure cette intervention sur Nicole Védresse. Je pense qu'on peut s'arrêter là et vous dire un grand merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.